Je pense à cette conférence de presse consacrée au rassemblement de marine. La philosophie de ce projet est clairement exprimée dans son nom. Il vise à rassembler, c'est-à-dire à permettre l'union de tous les patriotes français au-delà des vieilles lignes de clivage dépassées. Nous le disons aujourd'hui sans détour à l'heure où la mondialisation débridée fait régner sa loi dans notre pays, à l'heure où l'Union européenne vide progressivement nos démocraties de toute substance, à l'heure où nos frontières économiques, financières et migratoires sont démantelées au profit d'une idéologie anti-nationale et surtout à l'heure où des gouvernements aux ordres se succèdent à la tête du pays pour accompagner cette politique délétère, les patriotes ont le devoir de se rassembler. Peu importe les passés, peu importe les choix antérieurs, peu importe la famille d'où chacun vient. Votre devoir est de faire de cette diversité une richesse, une richesse pour la France, pour la nation, pour la République, pour l'avenir de nos enfants, la liberté de notre peuple, la grandeur de notre pays et notre prospérité commune. Ce qui se passe aujourd'hui en France n'est pas anodin. Nous assistons à une déliquescence du pouvoir, d'abord, de la classe politique, des institutions, du modèle économique, de la société et peut-être même de la civilisation. C'est l'ensemble de la classe politique qui s'est distribué le pouvoir depuis 30 ans, qui porte la responsabilité de cette déliquescence, de ces déliquescence. Alors face à cela, écoutez, il y a deux solutions, soit on baisse les bras, on se décourage, soit on considère qu'il est temps d'arrêter d'être spectateur et de devenir acteur. Et le Rassemblement Bleu-Marie doit permettre à tous ceux qui ont envie d'être acteurs et non plus spectateurs du redressement de notre pays de pouvoir se retrouver. Ce Rassemblement Bleu-Marie, il fut un succès électoral à l'occasion des élections législatives, une plateforme électorale qui a permis d'élargir au-delà du Front National parce que c'est cela aussi le but, dépasser les partis sans les remplacer. Depuis, l'exigence de Rassemblement n'a fait que croître. Il est de notre devoir aujourd'hui de consolider, de lancer, d'accompagner cette dynamique. A cet effet, le Rassemblement Bleu-Marie a été transformé en association loi 1901. Il ne s'agit pas, comme je vous l'ai dit, bien sûr d'un parti politique, mais d'une structure destinée à accueillir en son sein tous les amoureux de la France. Dès janvier 2013, il aura son site internet. Il sera aussi possible d'y adhérer directement, soit en tant que parti politique membre, soit en qualité de membre sain, avec une carte d'adhésion annuelle. En adhérant au Rassemblement Bleu-Marie, chacun sera amené à accepter les termes d'une charte du Rassemblement Bleu-Marie dont je vais maintenant vous faire la lecture avant de passer la parole aux autres intervenants. Cette charte rappelle les grands principes du Rassemblement Bleu-Marie, les grandes valeurs du Rassemblement Bleu-Marie. Elle est, somme toute, le socle de ce rassemblement. Le Rassemblement Bleu-Marie est une association qui a vocation à unir les partis et les organisations politiques qui, au-delà de leur sensibilité, œuvrent à la défense de l'intérêt supérieur de la nation, ainsi que tous les patriotes, de gauche comme de droite, qui se battent pour la liberté de la France, la souveraineté de son peuple et l'identité française. Chaque adhérent du RBM affirme son attachement aux valeurs suivantes et s'engage solennellement à les défendre, en toutes circonstances, dans le cadre de son action publique. De la République et de la souveraineté. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Sa langue est le français. Indivisible, la République ne reconnaît aucune communauté. La République applique ses lois sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Elle déforte les patrimoines locaux dans le respect de l'unité nationale. Laïque, la République n'accepte aucune religion ni aucune idéologie d'État dans l'escrase publique. Elle n'en finance ni n'en subventionne aucune. Elle reconnaît le rôle du christianisme en général et du catholicisme en particulier dans l'histoire de France et la construction de la civilisation française. Elle permet à chacun d'exercer librement sa religion ou de n'en exercer aucune dans la sphère privée. Démocratique, la République repose sur la souveraineté exclusive du peuple français que mette en œuvre l'autorité de l'État indépendant de toute féodalité, quelle qu'elle soit. La souveraineté ne saurait être déléguée, même partiellement, à une autorité supranationale. L'organisation du continent européen comme celle de la planète ne peut être qu'une association libre de nations indépendantes coopérant sur des projets d'intérêt commun sans transfert de souveraineté. Les élections, à tout niveau, doivent permettre une juste représentation du peuple par des scrutins proportionnels. Le référendum s'impose pour modifier les institutions de la République ou pour décider de sujets importants, qu'ils soient à l'initiative du Président de la République ou d'initiative populaire. Sociale, la République veille par sa politique économique à concilier l'initiative individuelle, la valorisation du travail, la protection des salariés et la solidarité avec les victimes d'accidents de la vie ou qui méritent le soutien de la nation. La France doit mener une politique étrangère indépendante en fonction de ses intérêts nationaux légitimes sans exclure des alliances qui ne seraient cependant se transformer en vassalité. Elle doit donner les moyens nécessaires à sa défense sans dépendre de dispositifs militaires intégrés permanents. De l'égalité, de la liberté, de la solidarité et de la justice. Tous les citoyens français, sans distinction d'origine, de race ou de religion, sont égaux devant la loi. Le droit de vote est indissociable de la nationalité française. Chacun jouit des libertés fondamentales dans le respect de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la promotion des nouvelles libertés, notamment numériques. Nulle autorité politique ou judiciaire européenne ou mondiale n'assurent l'exercice de ces libertés garanties par l'ordre juridique national. Il n'existe de solidarité sans le sentiment d'une destinée commune. La nation en est le cadre indépassable. La pérennité du financement de la solidarité nationale justifie la priorité nationale en restreignant l'accès des étrangers à certaines prestations et à certains emplois. La justice sociale suppose une contribution équitable de chaque citoyen et de chaque entreprise aux charges communes de la nation. L'effort et le mérite de chacun doivent être reconnus. Des corrections doivent être apportées pour garantir une réelle égalité des chances entre les citoyens. La justice sociale impose l'égal accès de tous sur l'ensemble du territoire aux services publics. De la prospérité La nation ne peut assumer la prospérité du peuple français sans réarmer son économie et notamment son industrie et son agriculture dans la mondialisation et sans lutter contre la concurrence internationale des loyales. Le patriotisme économique, la protection intelligente des frontières de la France, la maîtrise par la nation de sa politique monétaire et budgétaire, la restauration des prérogatives de la Banque de France et des entreprises publiques nécessaires sont des préalables indispensables à la conduite d'une politique active et efficace de réindustrialisation pour lutter contre le chômage et relancer le pouvoir d'achat. De l'identité française, de la protection des frontières et de la sécurité L'identité française, en particulier la langue française, contribue au rayonnement extérieur de la France et à la sauvegarde de l'esprit de solidarité au sein de la nation. A ce titre, elles doivent être valorisées par le gouvernement par une ambitieuse politique culturelle. Être français est un honneur qui s'hérite ou se mérite. La déstabilisation culturelle et économique provoquée par l'immigration doit être combattue. L'immigration légale doit être rapidement tarie, limitée aux seuls talents qui permettront le rayonnement et l'innovation de la France. L'immigration clandestine doit être arrêtée, en condamnant d'abord ceux qui en profitent et ceux qui la favorisent. La protection des frontières françaises, assurée par les seules autorités nationales, participe à la maîtrise des phénomènes migratoires. La sécurité est l'une des premières, la première des libertés. Il est de la responsabilité du gouvernement d'assurer la protection des françaises sur l'ensemble du territoire, d'encourager sans relâche le combat contre toutes les atteintes à l'ordre et de faire appliquer sans faiblesse l'ensemble des peines prononcées par la justice. L'école doit redevenir l'instrument de transmission des connaissances, des valeurs et de l'apprentissage de la citoyenneté. Enfin, le respect de la personne humaine et de sa dignité sont des principes essentiels qui interdisent notamment toute marchandisation de l'être humain. Voilà les grands principes qui doivent être souscrits par ceux qui voudraient nous rejoindre dans le cadre du Rassemblement Bleu Marine. Il ne s'agit pas là d'un programme politique, il s'agit d'une déclaration des grands principes, des grandes valeurs qui sont celles et ceux et celles que nous allons défendre, notamment lors des futures élections, puisque, comme vous l'imaginez, le Rassemblement Bleu Marine aura un rôle très important à jouer, notamment dans le cadre des futures élections municipales. Je vais maintenant passer la parole à Gilbert Collard, qui est le secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine. Nous serons bien entendus après cette prise de parole à votre disposition pour répondre à l'intégralité de vos questions. Merci Marine. D'abord, merci de m'avoir confié cette tâche à tes côtés. Ce rassemblement, il n'est pas né, ce qui est rare aujourd'hui, comme l'exemple qui nous en est donné pas loin, d'une division. C'est un vrai rassemblement. Il a pour but de permettre à celles et à ceux qui se sentent de plus en plus orphelins, orphelins parfois de leur propre partie, orphelins de leurs propres idées, de trouver le moyen de nous rejoindre dans le cadre de ce document, qui est la charte, et qui exprime très clairement l'ensemble des idées qui sont les nôtres. Ce rassemblement a une vocation synthétique avec, pour considération essentielle, l'intérêt supérieur de la nation. La boussole, le critère qui fait que des hommes d'opinion différente peuvent se retrouver, c'est finalement l'intérêt du pays, l'intérêt de la nation. L'intérêt qui nous amène, nous autres parlementaires, dans notre solitude sonore, à voter parfois des textes qui sont présentés par la gauche ou par l'ancienne majorité, parce qu'on considère à un moment donné, ces moments sont rares, que c'est l'intérêt du pays. En revanche, on est choqué quand on voit par exemple M. Copé, au moment où je présente un amendement pour supprimer l'aide médicale d'État, voter contre mon amendement, et aller dire après, pendant la campagne interne de l'UMP, qu'il est pour la suppression de l'aide médicale d'État. C'est ce genre de contorsion que nous ne comprenons pas, et que nous voulons essayer, dans ce rassemblement, de dépasser. Il est clair que ce document va être analysé. Il est un rappel très strict des principes constitutionnels qui fondent notre République. Il est en même temps l'expression de nos idées sur des points essentiels, desquels on ne dévissera pas. parce qu'on y tient, parce qu'on y croit. J'ai pour mission, avec Marine, de faire progresser le rassemblement Bleu Marine. Ce n'est pas un parti politique, que les choses soient claires. Son but n'est pas d'être un parti politique. Son but est d'être le lieu où des hommes et des femmes pourront se rassembler, soit en ayant toutes nos idées, soit en n'ayant pas toutes nos idées, comme c'est le cas en ce qui me concerne au sujet de la peine de mort. Et notre souci est de permettre, enfin, qu'il y ait dans ce pays un lieu d'expression où l'on puisse échanger des idées en cassant le cercueil de la langue de bois, afin qu'on puisse se parler librement, voire ne pas être d'accord, mais avoir pour point de conciliation l'idée essentielle que ce qui peut être le bien du pays doit nous fédérer. Il est bien évident que le Rassemblement Bleu Marine va agir. Il est bien évident que Marine et moi nous serons amenés à nous exprimer au nom du Rassemblement Bleu Marine. Il est bien évident que le Rassemblement Bleu Marine accueille tous les membres du Front National. Il est bien évident que la présence de Marine à la tête de ce Rassemblement a du sens. Mais on va au-delà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est qu'on veut se situer dans la sphère de la réconciliation des idées qui ont pour ciment l'amour de la patrie. L'amour de la nation. L'intérêt de la nation. Et c'est le travail que nous allons accomplir ensemble. Chez nous, il n'y a pas de querelle d'égo. Du moins, pour le moment. Du moins, pour le moment. Et nous avons entre nous une arme terrible pour tuer les égos. C'est le flitox. C'est un instrument qui tue les moustiques. qui s'appelle le flitox. Et bien des parties seraient inspirées d'utiliser cette arme redoutable qui permet finalement de se dresser sur le seul promontoire qui permet de voir l'avenir, qui est le promontoire où les hommes d'État se placent. C'est le promontoire de l'intérêt général. Et malheureusement, aujourd'hui, autour de nous, dans les querelles que nous voyons, on a bien souvent l'impression que l'intérêt général, il est réduit à l'intérêt personnel. Alors, on lance aujourd'hui un rassemblement qui a pour but d'ouvrir les bras à celles et à ceux qui ont envie de discuter, de se regrouper, de se battre pour que la France demeure la France et pour que son image inaltérable ne soit pas altérée par la mondialisation, par le communautarisme et par l'amateurisme politique. Bien évidemment, partout, on va créer des antennes du rassemblement bleu marine, partout, on essaiera d'être présent et partout, on le sera en lien forcément avec le front puisque c'est marine qui préside et c'est derrière elle que nous nous regroupons pour un jour permettre à nos idées de s'incarner dans la réalité républicaine. Merci. Alors, je vais vous présenter monsieur Jacques Clostermann dont le père a été compagnon de la Libération qui nous avait rejoints dans le cadre du comité de soutien et qui maintenant est administrateur du rassemblement bleu marine. je vais passer la parole maintenant à monsieur Sudler peut-être qui n'a pas besoin de la présenter. Je vais donner la parole peut-être avant de passer la parole au trésorier ou à monsieur Cloutou. Monsieur Cloutou, c'est ça ? Tu as-tu ? C'est parce qu'il n'y en a pas deux. Voilà. Oui, en quelques mots je me félicite de cette réunion que nous avons voulu nous au ciel mouvement de très récente création qui ont été créés le 26 mars dernier pour regrouper des personnalités venues du MPF, du DLR et de l'UMP de plus en plus la va sans dire de l'UMP et vous allez voir dans un instant je ne parle pas pour rien parce que plusieurs personnes importantes de l'UMP ou venues de cette mouvance sont dans cette salle que je vais vous présenter et ce mouvement le ciel souveraineté, indépendance et liberté a je crois réussi son pari qui est de contribuer justement et je pense que sans lui c'est peut-être plus difficile à la création du RBM nous avons présenté 35 candidats en juin non sans succès et je crois que nous pouvons avec le RBM à l'intérieur du RBM bien entendu modifier puissamment comme nous le souhaitons depuis des années les lignes du paysage politique français surtout pour notre part en tous les cas dans ce qu'il est contenu d'appeler la droite le mot difficile à manier pour le gaulliste que je suis j'ai moi-même été membre du RPR pendant très longtemps j'ai toujours refusé de rejoindre l'UMP comme l'a fait d'ailleurs l'un de mes maîtres Philippe Séguin qui disait ça ne marchera pas on ne marie pas le RPR lui ça n'a pas marché et l'un de ces demi-émules je pense que vous voyez à qui je fais allusion François Fillon est en train d'expérimenter à ses dépens beaucoup de gens viennent de l'UMP je ne vous dirais pas que la majorité des quelques 500 membres sont en train d'atteindre notre objectif de 500 membres en 6 ou 8 mois de création ce qui est d'ailleurs remarquable viennent de l'UMP mais ces derniers jours c'est très flagrant oui nous avons par exemple reçu Karimouchik qui est président exécutif du Ciel que je salue qui vient lui de DLR de la République il y en a d'autres comme lui nous avons reçu la semaine dernière avec beaucoup de plaisir le renfort de Alberto Vial qui a été jusqu'à ces derniers mois un banc du cabinet du président de la République Nicolas Sarkozy chargé de l'économie numérique qui était narque aussi je ne sais pas si monsieur Vial Alberto si vous voulez vous lever vous présenter nous avons aussi reçu les renforts d'un ancien chef de cabinet qui fut longtemps chef de cabinet d'Alain Juppé et monsieur Philippe Martel je crois qu'il est quelque part par là s'il veut bien se lever aussi ainsi que de monsieur Christian Vauge qui est l'un des fondateurs du RPR en 1974 qui nous a rejoint également je voudrais citer également Gérard Brason je ne sais pas où il est conseiller municipal de Putot ainsi que Michel Dufro je ne sais pas où il est je vais vite pour vous étarmer qui est aussi conseiller municipal les détails ainsi que d'ailleurs Xavier Renaud qui a été longtemps en collaborateur de madame Alieu-Marie responsable en Loire-Atlantique bien entendu on n'a pas pu faire venir tout le monde parce qu'il y a beaucoup de provinciaux et beaucoup de gens qui travaillent responsable en Loire-Atlantique de l'UMP jusqu'à ces derniers mois c'est l'enseigne qu'il avait l'intention si tu veux la montrer vous aviez de déchirer devant vous avec une paire de ciseaux sa carte 2012 que je vous rejoins c'est avec la carte 2012 de l'UMP mais il y a eu un petit incident il est arrivé avec des ciseaux et au portique on n'a pas pu on n'a pas autorisé à venir avec des ciseaux les envies de chacun au grand rassemblement à nous rejoindre enfin bref je ne vous présente pas tout le monde nous avons atteint 500 adhérents et je dois dire voilà la carte voilà la carte à moitié coupée sans ciseaux parce qu'ils ont été retenus c'est une châte bien évidemment voilà donc je considère que le contrat du ciel est rempli je considère que nous avons réussi dans il faut dire que les circonstances nous ont aidé peut-être plus vite que nous l'espérions mais nous l'espérions malgré tout grâce à l'éclatement à mon avis irréversible de l'UMP et je pense qu'autour de Marine Le Pen vont s'agréger des forces nouvelles je pense j'en suis même sûr d'ailleurs la preuve vous en est donnée à l'instant même nous en administrerons nous en administrerons d'autres que très certainement le grand rassemblement à vocation majoritaire que Marine Le Pen appelle de nos voeux de ses voeux et des miens raison pour laquelle je l'ai soutenu dès l'an dernier lors de sa campagne électorale j'étais l'un de ses porte-parole je dois dire que ce grand rassemblement à vocation majoritaire est en bonne marche la providence nous y aide mais comme la providence elle vit avec nous je pense que nous n'aurons aucune peine à remporter les succès que nous devons remporter puisque de toute façon je veux croire puisque référence a été faite à la religion catholique tout à l'heure dans notre charte que la providence est avec la France laquelle est en si mauvais état qu'elle ne peut pas ne pas renaître je vous remercie d'attendre je suis à la fois trésorier du rassemblement bleu marine et président d'une organisation politique en gestation qui s'appelle Patrie et Citoyenneté et qui a pour objectif de rassembler tous ceux qui dans l'ancien monde se sentaient de gauche et qui dans le nouveau monde parce qu'ils sont cohérents et logiques avec eux-mêmes sont décidés à soutenir l'action de Marine Le Pen parce que si François Hollande et Louis XVI Jean-Luc Mélenchon et Philippe Égalité il faut quand même qu'ils se rendent compte tous les deux qu'ils sont de la même famille politique et qu'ils sont tous les deux dans la même charrette de l'histoire cette charrette dans laquelle les rejoignent un certain nombre de petits marquis verts communistes socialistes et je pense notamment à Arnaud Montebourg l'homme de toutes les palinodistes parce que quand même nous sommes bientôt bientôt en mars prochain nous allons commémorer le 30ème anniversaire du tournant libéral de François Mitterrand et de Pierre Moroy sans compter Jacques Delors depuis 30 ans depuis 30 ans tous ces gens-là non seulement ont abusé mais ont trompé ce que l'on appelait autrefois quand on était de gauche les masses depuis 30 ans ces gens-là sont au pouvoir au moins la moitié du temps ce tournant ce tournant de la rigueur a déjà été fait au nom de l'Europe ce tournant de la rigueur a été appelé par le premier secrétaire du parti socialiste de l'époque Lionel Jospin a été appelé une parenthèse libérale une parenthèse qui dure plus de 30 ans plus d'une génération et c'est aussi à cette occasion que Jean-Pierre Chevènement a présenté pour la première fois sa démission du gouvernement parce qu'il refusait effectivement ce tournant libéral alors cette gauche a tout promis cette gauche a tout trahi et c'est pour cela que j'appelle tous ceux qui se sentent réellement de gauche de quitter la gauche institutionnelle la gauche établie et de rejoindre l'action du rassemblement bleu marine alors évidemment regardez le MRC le parti le mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement un sénateur trois députés et peut-être même un quatrième député le 16 décembre prochain si les problèmes de l'UMP conduisent à la défaite de Patrick de Végean ce sont des gens honorables courageux Jean-Pierre Chevènement par exemple l'a bien montré en quittant trois fois le gouvernement sur des vrais sujets mais là ils sont dans une impasse ils sont dans une impasse c'est-à-dire qu'ils sont obligés de soutenir ce gouvernement européiste et mondialiste les verts 2,31% des voix à l'élection présidentielle 17 députés un groupe 12 sénateurs un groupe le rassemblement bleu marine 17,9% des voix à l'élection présidentielle 2 députés zéro sénateur oui il faut avoir effectivement une certaine détermination un certain courage politique pour rejoindre le rassemblement bleu marine parce que c'est pas toujours toujours facile mais surtout alors pour la gauche il faut dépasser les deux syndromes qui frappent la gauche les deux syndromes qui font le syndrome égélien nous sommes l'histoire nous sommes nous sommes c'est nous qui demain réaliserons l'histoire certes depuis la chute du maire de Berlin le syndrome égélien a un peu pris l'eau mais alors il y a l'autre syndrome le syndrome qu'on tient nous sommes la morale c'est nous la morale nous sommes la moraline c'est nous alors je ne parle pas des affaires je parle simplement de cette tromperie pendant 30 ans cette tromperie vis-à-vis des masses oui je pense qu'aujourd'hui la véritable gauche ceux qui veulent rester fidèles à ce qui était leur idéal de jeunesse le feront dans le rassemblement bleu marine je ne suis pas je ne suis pas un homme politique je suis un homme de discours je suis commande de bord d'une grande compagnie aérienne nationale d'ailleurs moi je suis également le fils d'un compagnon de la libération et avec plusieurs fils de compagnons de la libération nous nous sommes rejoints autour de l'idée du rassemblement bleu marine et pour cela et bien en sachant que nous étions des militants depuis notre plus jeune âge moi j'ai milité à l'UJP l'aéran gaulliste lorsque j'avais déjà 15 ans et bien nous avons été des observateurs de la vie politique pendant une quarantaine d'années et comme je le dis toujours les militaires disent on va au résultat et lorsque nous sommes allés au résultat et bien nous avons vu que celui-là n'était pas beau qu'il était même catastrophique et c'est vrai que nous n'avons nous ne pardonnons pas je dis nous parce que je crois que je parle en leur nom nous ne pardonnons pas à cette classe politique d'avoir livré d'avoir laissé notre pays avec aujourd'hui 15 millions de pauvres dont 8 millions de français qui sont en dessous du seuil de pauvreté une France qui est très mal intégrée dans une Europe qui ne nous satisfait pas nous avons ensuite nous avons suivi un petit peu l'affiliation souverainiste de Jean-Pierre Chevènement et qui nous le pensons est un véritable homme d'état ensuite nous sommes rapprochés de Nicolas Dupont-Aignan mais là nous avons pensé que le haut-parleur était encore un petit peu des puissances trop faibles et nous nous retrouvons aujourd'hui totalement dans l'offre politique de Marine Le Pen et du rassemblement Bleu Marine j'ai participé à la campagne de Gilbert Collard c'était une période tout à fait intéressante et je pense qu'aujourd'hui je vais avec mes camarades nous allons nous efforcer de développer le rassemblement Bleu Marine à travers la France et derrière Marine merci